A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Le jour où j'ai lu ce texte important de l'Apropos et tout le chapitre 15, que je me suis arrêté sur le verset 28, j'ai dit que les êtres humains ont décidé avec le Saint-Esprit. Mais toutes les fois où il y a un conseil dans l'Église, l'Église décide avec le Saint-Esprit. Toutes les fois où dans une communauté religieuse, dans une communauté où on prend du temps dans la prière, on décide avec le Saint-Esprit. Alors, c'était tellement important que ce texte touche la personne du Saint-Esprit. Et je vais insister en ce soir sur la personne et la personnalité du Saint-Esprit. La personne, c'est cette personne divine, le Saint-Esprit. Mais je vais insister sur la personnalité du Saint-Esprit. Et nous verrons la différence entre personne et personnalité. Et surtout dans le sens spirituel du personnalité. Pour comprendre que le Saint-Esprit transporte des caractères. Et le Saint-Esprit a une manière de faire. Il faut connaître cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu. Acte des Apôtres, le chapitre 15 à partir du verset 28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chaires étouffées et des unions illégitimes. Amen. Alors, ils ont dit que le Saint-Esprit et nous avons décidé. On peut dire, mais ils sont culottés ces personnes. Comment les êtres humains peuvent dire, Dieu et nous, nous avons décidé. Et l'apôtre Paul va nous dire que, dans Philippe 2, verset 13, Que Dieu suscite à nous le vouloir et le faire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Ou pour l'accomplissement de son plan d'amour. Alors, comment marcher avec le Saint-Esprit ? On me pose beaucoup cette question, comment marcher avec le Saint-Esprit ? Vous pouvez avoir toutes les connaissances possibles. Vous pouvez avoir toutes les connaissances possibles. Philosophique, théologique, tout ce que vous voulez. Tout le connaissances. Mais il faut savoir comment on marche avec le Saint-Esprit. Et parfois, quand on lit, quand on entend des commentateurs bibliques, parfois. Et parfois, ils rendent les auteurs bibliques trop intelligents. Personne n'était théologien. Oh, c'est vrai que Paul était de l'école de Gamaliel. Oui, Paul était quand même un spécialiste. Mais il était spécialiste dans la religion des Juifs. Mais il n'avait jamais entendu Dieu lui dire quelque chose. La plupart des grandes religions suivent des précèdes sur des commandements. Ils ont toute une charge en tant que des hommes de Dieu. Ils ont des charges en tant que des hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des prophètes. Et certains prêtres comme Ézéchiel. Ou certains rois comme David. Qui pouvaient entendre la voix de Dieu. Mais regardez ces personnes-là. Pierre et les autres. Qui n'avaient aucune connaissance. Dirent le Saint-Esprit et nous avons décidé. Ils ne disent pas que nous avons décidé. Ils ne disent pas que le Saint-Esprit a décidé. Ils disent le Saint-Esprit et nous avons décidé. Nous allons lire 2 Pierre au chapitre 1 à partir de la 6ème. Nous allons comprendre comment on décide avec le Saint-Esprit. Tu peux décider. Peut-être que depuis longtemps, tu décides toi seul. Ou bien il y en a qui disent, bon, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Oui, c'est vrai. On peut le dire, on peut demander cela au Seigneur. Mais si je n'ai pas la volonté De me mettre en mouvement J'ai risque de ne pas entendre le Seigneur me dire ce que je dois faire. Ou bien si j'ai tout fermé dans mon esprit Si j'ai dit, moi, quelles choses je ne vais jamais faire. Je ne pourrai jamais entendre L'Esprit Saint me dire ça. Finalement, l'Esprit Saint me parle Et quand je suis prêt à l'écouter Très important. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19 Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique Vous faites bien de la regarder Il parle de la parole prophétique Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur Vous voyez, ce qu'il dit est très important Il parle de la parole prophétique Comme une lampe qui brille Dans un lieu obscur Vous savez que quand une parole prophétique est libérée Si votre vie, elle apporte la lumière Dans le chaos de votre existence Et donc, la parole prophétique est une parole importante Jusqu'à ce que le jour commence à poindre Et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut dire C'est que pour le moment, dans ce qu'on appelle le temps présent Nous avons besoin de la parole prophétique Mais il y aura un tout, un genre, un temps Plutôt un temps Quand la lumière va apparaître Dans le retour glorieux de Jésus Alors c'est pourquoi Paul dit que nous prophétisons d'une manière partielle Mais quand ce qui est parfait va apparaître Tout ce qui est imparfait va disparaître Mais pour le moment, nous avons besoin de la parole prophétique Nous avons besoin de la parole prophétique Nous avons besoin de la parole prophétique Vas-y Amen Tu continues à partir des versets 21 à 22 Avant tout, sachez-le Avant tout, sachez-le Aucune prophétie d'écriture Aucune prophétie de l'écriture N'est objet d'explication personnelle Ce n'est pas d'une volonté humaine Ce n'est pas d'une volonté humaine Qu'est jamais venue une prophétie C'est poussé par l'Esprit Saint Que des hommes ont parlé de la part de Dieu J'aime quand je donne des enseignements sur la prophétie Dis que c'est poussé par le Saint-Esprit Que des hommes ont parlé de la part de Dieu Des hommes ont parlé de la part de Dieu La Bible ne dit pas directement que Dieu a parlé aux hommes Mais la Bible dit Que c'est inspiré par le Saint-Esprit Inspiré, c'est poussé par le Saint-Esprit Que des hommes ont parlé De la part de Dieu Si tu parles de la part de Dieu Sans l'inspiration du Saint-Esprit C'est une parole humaine Et combien de personnes parlent Sans l'inspiration du Saint-Esprit Mais la Bible dit C'est poussé par le Saint-Esprit La parole rématique Ou réma si vous voulez Cette parole qui est poussée par le Saint-Esprit C'est poussé par le Saint-Esprit Qu'ils ont parlé de la part de Dieu Je vais vous expliquer cela Dans le ministère de guérison Et on sent à un moment donné Que le Saint-Esprit vous pousse A prononcer des paroles Et ce n'est pas aussi simple De voir une personne Totalement paralysée Et surtout je dis toujours A ceux qui prient de la malade Ne demandez jamais Depuis quand tu es paralysé Et parce que parfois La parole est depuis 38 ans Et comme dernièrement Moi je pose la question Je pose la question souvent Mais je ne vous conseille pas De poser cette question Ça peut vous décourager Mais c'est poussé par l'Esprit Saint Que nous agissons au nom de Dieu Et je me rappelle de cet homme Qui ne se rappelait même plus Depuis quand il était paralysé Si vous n'êtes pas poussé Par le Saint-Esprit Vous allez fuir Quelqu'un même qui dit Oh non Ça peut être en quatre Non, trois, cinq ans Alléluia Mais poussé par le Saint-Esprit Vous pouvez dire à cette personne Est-ce que tu peux marcher Est-ce que tu veux marcher Elle va dire Non, je ne peux pas marcher Mais je veux marcher Ok Et poussé encore Par le Saint-Esprit Lève-toi et marche Au nom de cet Esprit Si tu es à l'écoute du Seigneur N'oubliez pas de liker Et de partager Pour audifier quelqu'un Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz